Le Seigneur Jésus Que Dieu vous bénisse Est-ce que vous vous sentez bien ce soir ? Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on écoute la parole ? Oubliez tout, soyez connectés, écoutez la parole de Dieu Oui c'est bien des prêches ensemble avec l'église, ça fait du bien Ok merci, s'il vous plaît je vous en prie de s'élever, nous allons lire la Bible Nous lisons toujours les mêmes versets que nous avons lits les dimanches Nous lisons dans Matthieu chapitre 10 Et nous lisons juste les 46e versets Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus Christ Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense des prophètes Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense des justes Des chroniques chapitre 20, verset 20 Le lendemain il s'est mis en marche le grand matin pour le désert de Tekoa A l'ère départ, Josaphat se présentait et dit Écoutez-moi Jida et habitant de Jérusalem Confiez-vous en l'éternel votre Dieu et vous serez affermis Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez Marc chapitre 10 Verset 28 Pierre s'est mis à lui dire Voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi Je vous ai répondu, je vous l'ai dit en vérité Il n'est personne qui est inquitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison Ou ses frères Ou ses soeurs Ou sa mère Ou son père Ou ses enfants Ou ses terres Ne reçoivent au sentible Présentement dans ces siècles-ci Des maisons Des frères Des soeurs Des mères Des enfants Et des terres Avec des persécutions Et dans les siècles à venir la vie éternelle Dieu est bien-aimé Père Céleste Nous venons de lire ta parole C'est toi qui connais les besoins qui a l'air les cœurs de tes enfants Nous te prions notre Père Pour pouvoir nous écarter du chemin Afin que le besoin soit ciblé Père Nous avons demandé par la foi Au nom de notre Sauveur Le Seigneur Jésus Christ Amen Vous pouvez vous asseoir Ok nous continuons sur ces thèmes que nous avons commencé à voir depuis le dimanche Et nous continuons à parler sur la récompense du prophète Et le dimanche nous avons tenté De vous faire comprendre Que ce n'est pas en vain Que nous avons suivi William Branham Et ce n'est pas en vain Que nous avons écrit cette parole Dans la Bible Tous ceux qui ont soutenu la parole Leur fin était toujours meilleure Et nous avons vu que la présence d'un prophète dans un âge C'est la solution pour un peuple Nous avons vu que la présence d'un prophète dans un âge C'est la liberté pour un peuple Donc quand le prophète vient Le peuple doit se reposer Parce que Frère Branham dit Ceux qui ont reconnu le temps de Salomon Ils étaient dans un âge d'or Et Branham dit qu'ils étaient en repos Et je pense aujourd'hui nous avons reçu plus que Salomon Nous sommes censés être en repos en tout et pour tout La récompense d'un prophète Pourquoi tu as laissé ta maison Tu as laissé tes frères Tes sœurs qui étaient chers pour toi Il y en a d'autres à cause de ce message Ils ont été abandonnés par leur famille Il y a des cas ici je crois oui Et vous avez tout laissé Vous êtes venus dans la parole Vous avez écrit le message Est-ce que cela se pourrie comme ça Notre Dieu ne fait pas cela Notre Dieu quand tu perds quelque chose Tu dois gagner en retour Puisqu'il n'y a pas un bon pays Comme le Seigneur Jésus Christ La récompense d'un prophète Qu'est-ce qu'est la récompense d'un prophète Selon William Marion Branham Nous allons lire dans question et réponse numéro 2 Nous lisons Nous commençons par la question numéro 321 Écoutez la question qu'on avait posée La question qu'on avait posée à Frère Branham Frère Branham Si vous avez le temps Veuillez expliquer Matthieu 10, 41 J'aimerais savoir C'est qu'une récompense des prophètes Expliquez-nous Frère Branham Matthieu 10, 41 Ça signifie quoi ? Écoutez la réponse de notre prophète Frère Branham répond Comment il dit Eh bien Jésus a dit Quiconque reçoit un prophète En qualité des prophètes Recevra une récompense des prophètes Une récompense des prophètes Branham dit C'est d'être un ami du prophète La récompense d'un prophète Branham dit C'est d'être un ami du prophète Quiconque reçoit un juste En qualité des justes Recevra une récompense des justes Branham dit Et c'est juste Et s'il veut savoir C'est qu'une récompense des prophètes C'est d'être un ami du prophète Vous voyez C'est une récompense Il est votre ami Est-ce qu'il y a les amis du prophète ici ? Vous avez écouté une chose Quand quelqu'un a un ami Si vraiment c'est un vrai ami pour lui Il ne peut souhaiter que des bonnes choses à son ami Parfois nous nous avons grandi dans des familles Qui n'avaient pas assez de possibilités Et à l'école si vous avez un ami Que son père a des possibilités Vous verrez peut-il y avoir une manifestation Si vous n'avez pas de beaux habits Lui se sacrifie Il lui fait que tu apparaisses beau Il lui fait que quand il sort avec toi Que les gens n'aient pas quelque chose à te critiquer Comme lui s'est retrouvé dans sa famille Il lui fait aussi que son ami se retrouve Et la récompense du prophète C'est celui d'être un ami du prophète Et vous allez voir dans ce message Que notre prophète Branham A eu beaucoup d'amis Et frère Branham me dit J'aime souvent cette déclaration Et frère Branham me dit ceci Que si vous voulez être sauvé Si vous n'êtes pas sauvé Et que vous voulez être sauvé Branham me dit Cherchez quelqu'un qui est sauvé Commence à marcher avec lui Commence à limiter Que tu sois sûr que cette personne est sauvée Branham me dit Toi aussi tu finiras par être sauvé Vous voyez que Même dans nos amitiés Nous ne devons pas voir la mine N'importe qui Puisqu'il y a des amis qui amènent la malédiction Et il y a aussi les amis qui apportent la bénédiction L'amitié Peut amener à la bénédiction L'amitié peut amener à la malédiction Et nous avons vu le dimanche Dans un âge donné Il n'y a personne que Dieu aime comme le messager Dieu d'abord aime le messager Jésus disait Dieu étant aimé le monde Il a envoyé son fils unique Avec quiconque croit en lui Qui ne périsse pas Et qu'il ait la vie éternelle Mais à ce temps de la fin Jésus étant aimé l'âge de l'Odyssée Il a envoyé William Branham Avec quiconque croit en Branham Qu'il soit enlevé Écoutez une chose Recevoir un prophète C'est recevoir le ciel Recevoir un prophète C'est recevoir même la vie éternelle Ce que Jésus avait dit dans la Bible Que celui qui a quitté sa famille Qui a quitté ses frères Qui a quitté ses terres Et qui a suivi Jésus Suivre Jésus dans cet âge C'est suivre William, Marion Branham Quiconque qui a tout laissé Il a tout abandonné Écoutez une chose Quand nous parlons de William Branham Nous connaissons qui est Branham Et nous connaissons qui est Jésus Je vais vous dire quelque chose Vous savez la première fois Que la divinité A habité dans une femme Appelée Marie Dieu est venu Il a dit à Joseph Il a révélé à Joseph Qui était l'enfant Qui était au sein de Marie Et moi je crois Que celui qui était dans le sein de Marie C'était le bébé Jéhovah Est-ce que c'est la vérité ? C'est Jéhovah Qui était dans le sein de Marie Joseph connaissait cela Mais Joseph n'a jamais adoré Marie Bien que la divinité était à l'intérieur de Marie Joseph n'a jamais adoré Marie Mais qui l'a adoré Marie Ce sont des catholiques Et il y a des catholiques modernes aujourd'hui dans ces messages Qui adore l'enveloppe Qui est William Branham Pensant adoré Dieu Est-ce que vous avez compris quelque chose ? Il y a des catholiques modernes qui se sont trompés d'adresse dans ces messages Ils sont venus dans les messages Ils ont confondu l'enveloppe et les cadeaux Mais notre problème Ce n'est pas l'enveloppe Notre problème c'est le contenu qui était à l'intérieur de l'enveloppe D'ailleurs Frère Branham a dit Les gens qui embrassent les cadeaux Qui jettent les cadeaux Qui embrassent les appels des idiots Je n'ai pas insulté ce Frère Branham qui l'a dit Je vais lire ça Frère Branham me dit c'est de l'idiotie Vous savez un idiot C'est un irréfléchi C'est un homme qui a perdu de l'intelligence Est-ce que je peux lire ça ? Dis-moi ce que je peux dire Ah c'est bien Ce sont des idiots Les gens qui adorent William Branham Branham vous dit que vous êtes des idiots Dans les 24 anciens Chapitre 4 et deuxième partie Frère Branham me dit Paragraph 110 Vous vous souvenez de ma prédication de l'autre soir Vous voyez Branham dit c'est comme cet idiot Qui avait gardé la boîte Et jeté les cadeaux Vous voyez Ne prenez pas la boîte La boîte c'est l'enveloppe L'enveloppe c'est un prophète L'enveloppe c'est William Marion Branham Et Branham me dit On avait envoyé un cadeau et une boîte à un monsieur Comme c'était un idiot Il a ouvert les colis Il a pris les contenus qui étaient les cadeaux Il a jeté les cadeaux Et lui a gardé la boîte Et Branham a dit Ne prenez pas la boîte Vous voyez Ne prenez pas la boîte Branham dit Prenez les cadeaux Voilà pourquoi nous disons ceci William William Marion Branham William Marion Branham Il est vrai qu'il était un serviteur de Dieu Il a été envoyé par Dieu Mais William Branham a été aussi sauvé par le Seigneur Jésus Christ Mais par la souveraineté de Dieu Par la grâce de Dieu Dieu pour nous atteindre Il devrait prendre une personne Venir cette personne là Et vous et moi En venant vers cette personne Nous recevons ce que Dieu a donné à cette personne Frère Branham a dit La femme sinamite Son absolu était le prophète Elisée Mais cette femme savait que Dieu existe Mais quand elle avait besoin de quelque chose Elle venait chez le prophète Elisée Et le prophète son absolu était Dieu Les prophètes Son absolu était Dieu Et la femme sinamite Son absolu était Elisée Si la femme veut avoir quelque chose La femme c'est le pouce du temps de la femme Vous n'aurez rien Si vous mettez William Branham de côté Puisque dans cet âge Il applique à Dieu Il applique à Dieu De déverser ses bénédictions Dans William, Marion, Branham Et vous Vous venez vers le messager Voilà pourquoi dans les livres des exposés Frère Branham a dit Si vous voulez recevoir la plénitude de Dieu Suivez le messager Comme le messager suit Christ dans sa parole A ce temps de la fin On peut parler de Jésus Mais on parlera aussi de son prophète Parce que Dieu est impuissant sans l'homme Ma bénédiction ne dépend pas de Paul Votre bénédiction ne dépend pas d'Irépé Ma bénédiction ne dépend pas de Wesley Ma bénédiction ne dépend pas de William, Marion, Branham Le prophète Élysée Il n'avait pas de bénédiction à lui seul Quand la femme Béné lui demandait Lui laissait la femme là Il y montait jusqu'à Dieu Il lui demandait à Dieu Et quand Dieu lui donnait Il prenait ce qu'il a Dieu lui donnait Il venait donner à l'église Voilà pourquoi On peut parler On dit toujours Branham et Di On peut tourner On dit toujours Branham et Di Donc il est difficile de parler de l'exode Sans parler de Moïse Il est difficile Il est difficile de parler de cet âge Sans parler du patron de cet âge ici Est-ce que vous êtes là ? Oui Écoutez une chose Quand Jésus voulait entrer en Jérusalem Il était monté où ? Sur Yannes Mais écoutez une chose Les pannes qu'on avait étalées là On ne l'avait pas étalées pour l'âne On l'avait étalées pour Jésus-Christ Mais qui avait piétiné cela ? C'était l'âne qui avait piétiné N'est-ce pas ? Est-ce que c'est la vérité ? Ah ! Et les fleurs Qu'on jetait à Jésus Ça touchait Jésus Quand ça tombait Ça touchait aussi l'âne Quand on parlait de Jésus On parlait aussi de l'âne Qui est celui qui vient ? C'est Jésus-Christ Il est où ? Il est sur Yannes Est-ce que c'est la vérité ? Oui ! C'était l'âne qui a aidé Jésus D'entrer en Jérusalem À ce temps de la fin Le véhicule de Jésus avait deux pieds À ce temps de la fin Le véhicule qui a mené les bénédictions Qui a mené la liberté Qui a mené la délivrance Avec deux pieds Du nom de William Marion Branham Ah ! Est-ce que c'est la vérité ? Écoutez ça que Frère Branham dit Dans la manifestation de l'Esprit Paragraph 47 Frère Branham dit ceci Je veux que vous croyez Dieu Que vous croyez Christ Je veux que vous croyez le Saint-Esprit Et je veux que vous me croyez Maintenant Vous pouvez le croire Et ne pas croire que je vous ai dit la vérité Vous n'en bénéficiez jamais Les mêmes gens Les mêmes gens Les mêmes gens Les mêmes gens Qui croyaient Dieu Et étaient zélés de Dieu C'est la vérité Je ne suis ni le Père Ni le Fils Ni le Saint-Esprit Ni le Saint-Esprit C'est une doctrine qui vient de l'enfer Représenter le Saint-Esprit Est-ce que c'est la vérité ? Oui Branham dit Je ne suis ni le Père Je ne suis ni le Fils Je ne suis ni le Saint-Esprit Maintenant tu es où Frère Branham ? Toi tu es qui ? Il répond Je suis un homme Votre frère Mais Avec un ministère confirmé Mais Avec un ministère Confirmé par un être surnaturel Non pas moi Mais l'ange qui est venu de Dieu Pour nous donner ses bénédictions Vous voyez celui qui a apporté la récompense C'est qui ? C'est l'ange Qui est venu de Dieu Mais il devrait le faire Il devrait le faire Au travers d'un canal Ce n'est pas moi Branham C'est l'ange Qui est venu de Dieu Qui pour nous apporter ses bénédictions Est-ce que la lumière électrique Peut dire Regardez quel grand fil je suis Est-ce que la lumière électrique Peut dire Regardez Quel grand fil je suis Branham dit Les fils N'ont rien à voir avec ça C'est le courant dans le fil Qui produit la lumière Écoutez Non le fil Et moi je suis comme le fil Je vais relire encore cette déclaration Elle est très importante Non pas moi C'est l'ange du Seigneur Qui est venu de Dieu Pour nous donner ses bénédictions Est-ce que la lumière électrique Peut dire Regardez quel grand fil je suis Les fils n'ont rien à voir avec ça C'est le courant C'est le courant Dans le fil Qui produit la lumière C'est la colonne de fer Dans William Branham Qui vous amène la liberté Voilà pourquoi Branham me disait Jésus Christ A eu beaucoup de succès Jeffersonville Qu'en Galilée Il n'a pas dit que c'est moi Il n'a pas dit que c'est moi Oh Branham a créé les écrits Branham n'est pas un créateur Celui qui a créé C'est l'Oim Dans le fil Il n'y a qu'un seul créateur C'est le Jéhovah de l'Ancien Testament Celui qui vous a sauvé C'est le Jéhovah de l'Ancien Testament Celui qui vous a libéré C'est le Jéhovah de l'Ancien Testament Mais Il est le courant Il doit passer par le fil Et le fil C'est H-A-M Est-ce que c'est ça je crois n'est-ce pas Branham me dit C'est le courant dans le fil Qui produit la lumière Non le fil Et je suis comme le fil Ah Branham me dit le fil n'est-ce pas Branham me dit le fil Maintenant le courant c'est qui C'est le fil Maintenant pour que le courant vienne ici Ça doit venir par quel canal Pour que le courant vienne ici Ça doit venir par le fil Et Branham dit moi je suis comme le fil Voyez que vous êtes bénéficiaires de cette lumière Au travers de qui Qui a fait que vous soyez bénéficiaires de cette lumière C'est le fil Mais dans le fil Il y a la cabine à 6600 volts Les bénédictions que moi je peux avoir Je l'ai eu Des dieux Au travers de William Branham Voilà pourquoi il est très impérié Que nos yeux Soient braqués sur ce message Jusqu'à Branham il disait Ne braquez pas vos yeux vers le messager Parce qu'il était un moment alors qu'il savait qu'il pouvait partir Le messager est parti Mais le message est resté Et dans ce message Il y a toute la puissance du ciel Dans ce message ici Ce message Malgré l'absence de celui qui l'a amené Mais dans ce message Il y a la solution pour même de petits problèmes Que vous pouvez avoir Voilà pourquoi Moi malgré l'absence de Branham J'ai resté dans le message Je ne quitte pas le message C'est puisque je sais Dans ce message Il y a la solution pour mes problèmes Branham était le fil Et l'élohim Et il y a les courants Mais ce courant Devrait passer par le fil Et quand ça passe par le fil Vous et moi Quand nous contemplons cela Nous nous réjouissons Nous jubilons Mais la bénédiction n'est pas venue du fil La bénédiction Est venue du ciel Le ciel a déversé Le ciel a pardonné Le ciel a sauvé Et cela passe par le canal Voilà pourquoi Frère Branham dit Si le pasteur a le Saint-Esprit L'église aussi aura le Saint-Esprit Puisque la vie Est transmissive Il en est de même pour des bénédictions Même les bénédictions Elles sont aussi transmissives Je ne peux pas suivre Je ne peux pas suivre Kimbangu Je ne peux pas suivre Kimbangu Voilà pourquoi Même les Kankoussi J'ai appris qu'il y a un messager Il est sorti de Côte d'Ivoire là-bas C'est lui qui a rencontré Branham Pour croire cela il faut aussi être catholique Mais si vous êtes dans ces messages Vous ne l'accepterez jamais Vous croirez ce que Branham a dit Vous resterez avec le message Il a écouté une chose Frère Branham Avez aussi des amis Et je crois que nous aussi Nous sommes les amis de William Branham Il a écouté ce que frère Branham a fait Pour son ami Ses frères ici Il était tellement attaché à William Branham Il était tellement zélé à côté de frère Branham Écouté la récompense que ses frères Branham Frère Branham il raconte l'histoire de frère William Doge Il dit ceci dans les témoignages en mer Par contre 163 Et à part ça Je vous dis Je vois de ce côté-ci Un vieillard Qui aura bientôt 92 ans Du nom de William Doge Lui est son épouse Elle est infirmière William Doge Delio Loyo Un ami très intime à moi Il n'y a pas longtemps Il a eu Il a eu Il a eu Il a eu A 91 ans Il a eu un arrêt cardiaque Il a eu un arrêt cardiaque Complet Une crise cardiaque Et son épouse m'a appelé Pour que je vienne tout de suite Il s'est mouré Il avait vraiment été un ami très cher pour moi Et cet homme Agé de 91 ans Il a assisté Dans toutes les réunions Il a été juste en Californie Vous voulez simplement lever la main frère Doge Donc quand frère Banam Préché Les frères Doge étaient là Assis sur le banc Maintenant ils voulaient faire cela Comme un témoignage Vous voulez lever la main frère Doge Là où vous êtes assis Pour que les gens puissent vous voir Un vrai soldat Il est assis Il est assis jusqu'ici Vous voyez 91 ans Et il a assisté A toutes les réunions Quand je suis au tabernacle Il lui fait tous les jours Des centaines de mille en voiture Il vient m'écouter Apporter une petite prédication Et ensuite il n'irait pas Dieu Vers le soir La lumière paraîtra J'ai dit L'autre jour Je lui ai parlé J'ai dit Qu'est-ce que je peux faire pour vous frère Doge Il était proche à William Branam Il était attaché à Branam Et frère Branam Il faisait des centaines de kilomètres en voiture Pour venir m'écouter Comprenez-moi Comprenez que ce frère là s'est sacrifié pour quelque chose Sous la pluie il était à l'église Dans la famine il était à l'église A cause de ce qu'il avait épaté frère Branam Maintenant frère Branam le regarde Un jour il dit à ce frère là Frère Doge Que veux-tu que je fasse pour toi Tu veux que je fasse quoi pour toi frère Doge Ecoutez la réponse de ce frère là Il a dit Je ne demande qu'une seule chose frère Branam J'ai dit Qu'est-ce que je peux faire pour vous frère Doge Je ne demande qu'une seule chose frère Branam Quand il viendra Je vais partir avec lui Quand Jésus viendra C'est ce que moi je demande Je me repartir avec lui Branam me dit J'ai dit Ne vous en faites pas Ça C'est assuré Et quand le prophète dit ça Cela règle la question Ça ce n'est pas un homme qui disait C'est Dieu qui parlait en ce moment là Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi frère Doge Le frère Doge a regardé Il n'a pas demandé l'argent Il n'a pas demandé quoi que ce soit Il a dit ceci Je veux que Jésus Christ Quand il reviendra Que je puisse partir avec lui Branam a dit ça si bas de quelle autorité Il avait le pouvoir de l'infaillibilité C'est que tous ceux qui sortaient dans la bouche de Branam Même si c'est une erreur si vous croyez cela vous avez la vie éternelle Est-ce que c'est la vérité Voilà pourquoi nous allons ramener Branam dans la Bible Oui c'est bien Il est aussi au-delà de la Bible Est-ce que c'est la vérité Est-ce que c'est ça le message de Branam Branam a prêché Que le cheval blanc C'était le Saint-Esprit C'était une erreur Mais les gens qui ont crié cela à cette époque Ils sont sauvés Ils sont sauvés n'est-ce pas Dieu a appuyé même l'erreur de son prophète J'ai dit Ne vous en faites pas Ça C'est assuré Certainement Bon écoutez Et cet homme est venu Il s'est fait baptiser Et il est venu Il a reçu le baptême du Saint-Esprit Et tout Tout simplement Il est un merveilleux serviteur de Christ Écoutez la récompense D'être l'ami du prophète Ça ne se termine pas seulement là Il y avait un homme aux Etats-Unis Il vivait beaucoup Cet homme là était ivre A tout moment Il ne faisait que boire Mais dans le cœur de cet homme là Il aimait William Branham Il aimait William Branham Malgré son état d'ivresse Lui Branham était un absolu pour lui Moi je crois que le prophète Il est l'absolu pour l'épouse Frère Branham Il me dit Moi Mon absolu C'est la parole C'est la Bible Mais vous Vous me prenez moi comme votre absolu Dans l'ordre de l'église de 63 Je crois par gap 6 Alors frère Branham Cet homme là Cet ivron là Chaque fois qu'il est passé à côté Quand il sortait chez lui à la maison Il devrait passer par là Au frère Branham Avec son état d'ivresse Quand il arrive à côté de frère Branham Il dit Oh bonjour monsieur Branham Bonjour frère L'homme est parti Au retour Il devrait passer vers Branham Bonjour frère Branham Branham dit bonjour Et cet homme là Il n'avait jamais écrit le message ici Il n'a jamais été baptisé Il n'était même pas concerné dans ses messages Mais le fait seulement d'aimer William Branham Le fait d'aimer le prophète Le fait de s'attacher à ses messages Le fait de dire amen à tout ce que Branham a dit Le fait de croire sans raisonner Cet homme là Branham a dit Quand il était mort Il était parti dans la gloire Pourquoi c'est là ? Puisque l'ange L'ange avait dit à William Branham Tout ce qui t'a aimé Et tout ce que toi tu vas aimer Cet homme là Il avait aimé William Branham Et William Branham L'ange avait aussi aimé cette personne là Mais c'était quoi ? La récompense ? C'était le ciel Mais si Dieu peut sauver de telles personnes A combien de plus fortes raisons vous ici Qui avez écrit le message des frères Branham Qui se sacrifient pour vivre la parole Qui viennent à l'église chaque jour Qui soutiennent le message Dieu fera des plus grandes choses par rapport à ces gens là N'est ce pas la Bible dit A celui qui a vu Celui qui a vu Il y a plus de bonheur à celui qui a entendu que celui qui a vu Vous et moi Physiquement nous n'avons pas vu frère Branham Mais notre sœur à tirer avait raison de croire Puisque elle avait vu William Branham Elle connaissait William Branham Elle savait ce que Dieu faisait avec Branham Mais si à cause de sa foi dans la parole de Dieu Oh gloire à Dieu Cette femme ici Elle a eu la foi plus que même le diacre de l'église Oh Le diacre a douté Quand le prophète avec sa tristesse Il est passé chez la sœur La sœur est bien avec la parole dans son cœur La sœur avait la révélation de qui était William Marion Branham Vous savez le problème c'est quoi ? C'est la manière dont vous regardez la personne Branham a dit Par la même fenêtre Quand Pharaon venait Il regardait les enfants d'Israël Il voyait que ce sont des esclaves Mais par la même fenêtre Quand Moïse venait Et que Moïse regardait Il voyait différemment que Pharaon Quelqu'un viendra ici Il vous regarde Il vous voit dans la misère Mais quand Dieu vous regarde Il dit que moi j'ai béni cette église Il vous voit dans la même chose Il me dit que je ne sais pas Il me dit que je ne sais pas Il me dit que je ne sais pas Ah Est-ce que c'est la vérité ? Frère Branham m'a dit Nous ne savons pas ce que les gens disent de nous Mais nous savons ce que Dieu dit de nous Mais quand Dieu me déclare Écoutez Branham Je suis béni Bien compte de ce que le monde dit Moi j'ai dit Moi je suis béni Je crois que c'est la vérité L'espoir Branham est dans sa tristesse Il passe à côté de la maison de la soeur Il a trouvé la soeur à côté Ma soeur Je peux te dire quelque chose ? Oui prophète allez-y Dieu m'a visité J'étais parti quelque part Arrivé dans la chasse Pendant que j'ai chassé Il n'y avait rien Et pendant que Branham me disait cela Les deux fils de la soeur étaient à la côté Après vous regardez Ma 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 Peina moutouna Il est venu encore Nous allons écouter ce qu'il va dire J'avais besoin d'aide de Kirey J'ai cherché je n'en vais pas Les gens ont entendu une voix Qui me dit Prononce la parole Mais qu'est-ce qu'ils nous racontent comme ça ces messieurs ici ? Écoutez la serre Atiraït Avec la considération envers les serviteurs de Dieu La serre Atiraït Considérée Branham Il reconnaissait qui était Branham Frère Branham Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand je suis allé Dieu a créé les écrits La serre a dit Sans doute Frère Branham Moi je crois que c'est la vérité Mais quand la serre a cri Qu'elle a été la récompense de la soeur Ses deux enfants Sans le baptême Sans la justification Sans la sanctification Mais la vie éternelle Est passée par William Branham Elle est entrée dans ses deux enfants Mais Airez celui qui croit sans avoir vu N'est-ce pas vous sommes aérés ? N'est-ce pas vous avez écrit sans voir cela ? Vous lisez cela Vous n'avez pas vu Vous dites amène à cela Oh Le prophète de Dieu Il n'apporte pas seulement La bénédiction matérielle Il apporte aussi la vie éternelle Puisque la vie éternelle C'est croire en Dieu A celui qui l'a envoyé Et les canals par lesquels Dieu utilise Et quand vous croyez à cela Vous recevez la vie éternelle Mais c'est simple mes frères Quoi mon problème C'est de dire Est-ce que c'est Branham qui a dit cela ? Mais si c'est lui qui a dit Je sais que même une petite portion De la déclaration de Branham Derrière cette portion Il y a la vie éternelle Si la terre a tirait Avait demandé une église Parait plein de dollars Ça allait arriver Est-ce que vous savez que c'est la vérité ? Parce que celui qui était devant la serre Ce n'était pas Branham C'était Dieu Celui qui avait dit Demande ce que tu veux C'est la même voix Qui avait dit à Pierre Marche sur les eaux C'est la même voix qui a créé les cieux et la terre C'est la même voix Qui vous parle ce soir Et cette voix C'est le message de l'heure Et le message C'est Jésus Christ Croire à ce message C'est recevoir la vie éternelle Croire à ce message C'est la porte ouverte pour le ciel La récompense de la serre C'était la vie éternelle Pour ces deux enfants Mais cette vie Est-ce que Réma C'était Branham qui l'a fait ? Est-ce que c'était qui ? Amen Voilà pourquoi En recevant les prophètes J'ai le courage de dire Que moi je suis sans péché C'est la vérité Le monde vous fera toujours des péchères Mais quand Dieu te regarde Vous n'êtes pas des péchères Vous ne sommes pas des péchères Puisque les péchères C'est l'incrédulité à la parole de Dieu Écoutez les péchères c'est quoi ? C'est ce que Frère Branham me dit Dans la parole La prédication Hébreu chapitre 3 Paragraf 181 C'est ce que je vous remercie C'est ce que je vous remercie Merci Qu'est-ce que c'est le péché ? Hébreu chapitre 3 Hébreu chapitre 3 Paragraf 181 Écoutez votre prophète Ce qu'il dit Mais alors Nous qui vraiment Entrons dans une dispensation C'est ce que je vous remercie Je vous remercie Et n'indercissez pas votre cœur N'agissez pas comme ils en ont fait Dans les jours de l'irritation Comment l'ont-ils fait ? Pas en vivant de manière immorale Puisqu'aujourd'hui vous trouvez Dans les églises Quelqu'un quand tu le vis Droitement Il le vis correctement Il pense que c'est ça Le ciel pour lui Écoutez ce que Branham dit Tu peux vivre comme cela Que tu es comme les génomes riches N'indercissez pas votre cœur N'agissez pas comme ils en ont fait Dans les jours de l'irritation Comment l'ont-ils fait ? Pas en vivant de manière immorale Permettez que je vous dessèque la chose Afin que vous puissiez la recevoir Vous dites Oh frère Branham Je vais à l'église Branham il dit C'est bien Je n'ai jamais volé Je n'ai jamais fait ceci C'est là ou autre chose Branham il dit C'est vraiment très bien Ah Tout cela C'est bon Mais ce n'est pas encore cela le péché Mais le péché c'est quoi ? Le péché C'est quand Dieu Se montre lui-même Et que vous ne le croyez pas Ou vous ne voulez pas l'écouter Est-ce que c'est ça la parole de Dieu ? Le péché c'est quoi ? C'est quand Dieu Change de forme Dans votre âge A la forme des prophètes de l'âge Est-ce que vous ne voulez pas croire cela ? Oh 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 Jésus Non Moi je vis bien Moi je prêche la parole Moi je crois le message J'ai un grand don de prédication Moi les gens m'écoutent beaucoup Ça c'est bien Mais Si tu ne vois pas Si tu ne crois pas L'homme que Dieu a envoyé Vous êtes un péché Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus ? Gloire à Dieu Amen 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 Oh moi j'ai fait des campagnes de guérison C'est bien Même les gens qui sont des salons J'ai la puissance de guérir les maladies Même les pantogotistes Forcés là Je ne sais pas comment les gens qui sont des pétons Je ne sais pas comment les gens qui sont des pétons Ce n'est pas ça le problème Mais les tests finales Pour savoir que toi tu es un saint C'est quand Dieu prend la forme d'un prophète Et que vous, vous le croyez librement C'est la preuve Que vous êtes sans péché Est-ce que c'est la vérité ? Oui, oui, c'est ça la parole de Dieu C'est pour cela Il faut que tu voulons Tu n'as pas le droit 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 Si quelqu'un vient Malgré sa haute Malgré sa puissance Mais Brannam nous a laissé un test final. Notre test est haut, sauf qu'il a échoué, mon soumouki. Ose un péché. Mais vous qui êtes ici, ça, c'est le pardon des péchés. Gloire à Dieu. Mes frères, marchez dans ce monde ici, sans regarder en arrière. Regarde ce que tu es maintenant. Que moi je crois, la parole fait chère. A cause de cela, c'est l'expiation pour mes péchés. Et c'est ça le message de William Marion Brannam. Si vous voulez être récompensé, recevez ce que je vous prêche ici. Si vous voulez aller au ciel, recevez ceci. Si vous voulez être libéré, recevez ceci. Alléluia. Alléluia. Je me sens bien. Alléluia. Merci Jésus. Je suis sans péché. Et la Bible dit, Dieu ne répond jamais à la prière d'un péché. C'est que Dieu a le droit de répondre à votre prière ce soir. Est-ce que Dieu a le droit de répondre à votre prière ? Est-ce que vous y êtes ? Est-ce que vous y êtes ? Frère Brannam me dit, Dans la prédication Poussée à bout, Écoutez attentivement cette déclaration. Dans la prédication Poussée à bout, Frère Brannam me dit, C'est ça le paragraphe 19. Si par exemple, En parlant de cela, Je vous dis, Vous dites, Les langues sont l'évidence. Les parles en langue sont l'évidence. Eh bien, Si j'achetais une paire de souliers, La languette du soulier n'est pas le soulier. Vous voyez, Elle va de paire avec le soulier. Eh bien, C'est la même chose à ce qui concerne les signes. Les signes, C'est Christ. Mais parler en langue, Chasser les démons, Et faire toutes ces choses, Précher, Ou n'importe quoi, C'est l'évidence qu'il est là. C'est vrai, Ce n'est pas lui. Vous voyez, C'est son don. Si je vous disais, J'ai besoin de vous, Frère Brannam. Si vous dites, J'ai besoin de vous, Frère Brannam. Et que je vous donnais un cadeau, Vous voyez, Eh bien, Cette chose-là, Ce n'est pas moi. Qu'est-ce que j'ai besoin de vous ? Ah, Brannam il descend. Cette chose-là, Ce n'est pas moi. Qu'est-ce que j'ai besoin de vous ? Mais c'est quoi encore ? C'est mon don. Les langues, Sont un don du Saint-Esprit. La guérison divine, C'est un don du Saint-Esprit. Et non le Saint-Esprit. C'est un don du Saint-Esprit. Et le diable peut imiter Chacune de ces dons-là. Mais il ne peut pas être Le Saint-Esprit. Voyez, Il peut imiter ces dons, Mais il ne peut pas être Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, C'est le signe, Montrant que le sang a été appliqué. Parce qu'il suit le sang Tout au long du livre de la rédemption. Voyez-vous cela ? C'était le but De sa venue. C'est ce qu'il a poursuivi Dans chaque âge. Dans chaque âge, Il a suivi cela Pour veiller A ce que cela soit produit. Et eux Ne pouvaient pas Être amenés à la perfection Sans nous. C'est que la perfection Vient avec William Branham. C'est la vérité, l'espoir. C'est que parmi Les choses que nous devons recevoir Même aussi la perfection. Et maintenant, Le Saint-Esprit Dans sa totalité Visite l'église Faisant que Dieu Soit dans une chair humaine. Et maintenant, Le Saint-Esprit Dans sa totalité Visite l'église Faisant que Dieu Soit dans William Marion Branham. Vous savez, À la Pentecôte, La totalité était descendue Et elle a regardé Comme il n'y avait pas William Branham Elle s'est subdivisée En langue de fait Elle est entrée Dans portion, 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 portion C'est là A continuer comme c'est là Au cours des âges De l'église Mais à l'ouverture Du 7ème esot La totalité là La colonne de fait Est descendue Puisqu'il y avait William Branham Sur la terre Aujourd'hui C'est seulement la portion Portion Pentecôtiste La portion était Dans l'âge Pentecôtiste Vous savez, William Branham Était justifié Est-ce que vous croyez C'est là ? Il était sanctifié Et comme chrétien Il devrait être baptisé Du Saint-Esprit Comme une portion Mais quant à cette œuvre ici Pour accomplir Manifesté le ministère Du fils de l'homme Le ciel est descendu Avec tout ce qu'il y avait au ciel Pour se confiner Dans William Branham Et cela c'est quoi ? C'est le mariage de l'Est Et de l'Ouest Qui dit Dieu A accompli son but Viste Dieu A toujours cherché Comment je vais devenir homme Et que l'homme Il devient Dieu C'est le mariage de l'agneau Qu'est-ce qui se passe ? La Bible dit Que personne ne sait pas Ce que Dieu a uni Dans la prédication Dans la prédication Le Messie Frère Banam dit Que Dieu a toujours cherché Comment devenir homme Et que l'homme devient Dieu Maintenant Le Saint-Esprit Pas une portion encore Aujourd'hui Nous nous sommes autant de la totalité Si c'est la bénédiction Ça doit être totale Si c'est la joie Ça doit être totale Si c'est la perfection Ça doit être totale Si aussi la plénité Ça doit être totale Vous sommes autant de la totalité Même la récompense Ça doit être totale Votre liberté C'est totale Et le Saint-Esprit Dans sa totalité Visite l'église Faisant que Dieu soit dans une chair humaine Comme il avait été avant Sodome Sa destruction par le feu C'est qui était un type Ensuite Il est à Paris Abraham Écoutez Et toutes les choses Qu'il n'a pas faites Au cours des âges Dans les âges de l'église Il les a accomplies Maintenant Toutes les choses Que Dieu n'a pas faites Au cours des âges de l'église Il les a accomplies Maintenant Éterne Dieu est le 7ème jour Quand il a créé Il a terminé à créer Il avait caché les secrets de la création A l'humanité Mais à ce temps de la fin Il a révélé ces secrets Il a pris les secrets de la création Il a remis ça Nous crions Mais les gens de Paul Je pense qu'ils étaient en portion Est-ce que vous suivez les témoignages que ce peuple a fait Vous lisez la Bible Vous lisez la Bible n'est-ce pas ? Regardez la vie qu'ils ont menée Est-ce qu'ils vivent en dessous de leurs privilèges ? Vous avez resté la totalité ? Mais nous ne devons pas bouger Mais qui est-ce que vous faites ? Faites preuve de cela Faites preuve de cela Toutes les choses Qu'ils n'ont pas faites Au cours des âges Dans les âges de l'église Et les accomplis maintenant Un retour à la parole Parce que des messages Et des messages Et des messages Doivent aboutir A la parole entière Ça c'est le message de la vérité Et des messages Et des messages Des messages Et des messages Doivent aboutir A la parole entière Et quand on parle de la parole entière On parle de la plénitude de la parole Et la parole ne peut pas venir en plénitude Et Dieu vient en portion Puisque Dieu est la parole Si vous voulez la récompense Croyez ce que Dieu a fait aujourd'hui Sinon Vous serez une église pleine Mais pas de nouvelle naissance Même la nouvelle naissance Vient de ce que Brannam a prêché Même le véritable Saint-Esprit Vient en croyant la totalité De ce que Brannam a prêché Sinon Vous allez vivre dans les réveils Pentecôtistes Et sans les savoir Moi je crois qu'il y aura des églises Qui feront des néants Dans ce monde ici Même les églises qui feront des néants À l'enlèvement En commençant par les bergers Jusqu'au concierge Toute l'église en train de louer Dieu Mais l'enlèvement a déjà eu lieu Si vous voulez fuir cela Croyez Dieu Ce qu'il a fait aujourd'hui Puisque ma rétribution Ne dépend pas de ce qu'il avait fait hier Moi si je vais être rémunéré Ça doit être aujourd'hui Est-ce que c'est la vérité ? Mais Cela doit venir par un fil Parce que Des messages Et des messages Et des messages Doivent aboutir A la parole entière Et dans les derniers jours Les sept qui ont été ouverts Devront prendre toutes les choses Éparpillées Qui avaient été mis de côté Les maîtres ensemble Pour reconstituer Les grands corps de l'épouse Enfin Que ceux qui ont vécu L'autre fois là-bas Qui ne pouvaient pas être parfait Avant que cette église soit parfaite Les groupes de l'épouse Des derniers jours Afin qu'ils entrent Et que tous Entrent ensemble Et soient Enlevés Est-ce qu'il y a un peuple Qui a la foi Qui sera enlevé ici ? Vous savez La finalité de tout Ce que nous faisons C'est l'enlèvement Et pour votre information L'enlèvement C'est quelques Certains événements futurs C'est ligne de récompense De recevoir Branham Recevoir Branham Il y a beaucoup De récompenses Mes frères Même si toi Tu n'as pas la foi Ce n'est pas ton problème Mais toi C'est seulement Ce que Branham a dit Est-ce que c'est la vérité ? Oh moi je n'ai pas la foi Ce n'est pas ton problème Branham a dit Quoi c'est que Branham a dit C'est la règle et la question Écoutez ce que le prophète dit Si vous n'êtes pas sûr Que moi je suis béni Écoutez les conseils Branham Branham il dit Celui qui est en vous Par contre 261 Moi En tant que votre pasteur Votre frère Avec la foi que je possède J'ai demandé à Dieu De la placer en vous Est-ce que vous recevez cette foi ? Recevez la foi de Willem C'est une foi infaillible Même si tu as des faiblesses Reçois seulement cette foi La faiblesse va partir Même si tu es lié Reçois la foi de Balakigat Tu es lié Tu es lié Tu es lié Tu es lié Ah Branham a dit Moi en tant que votre pasteur Votre frère Avec la foi que je possède J'ai demandé à Dieu De la placer en vous Je crois que je reçois ce que j'ai demandé Je crois que je reçois ce que j'ai demandé Est-ce que Dieu a répondu à Branham ? Est-ce que Dieu a répondu à Branham ? Est-ce que Dieu a répondu à Branham ? Je crois que je reçois Ce soir, ce que je demandais, maintenant, si vous le croyez avec moi, avec la foi que j'ai, je vous l'accorde à cet instant. Et maintenant, au nom de Jésus Christ, le Fils de Dieu, abandonnez votre affliction. Maintenant, au nom de Jésus Christ, abandonnez ta pauvreté. Maintenant, au nom de Jésus, soyez bénis. Si tu n'as pas la foi, William Branham a demandé à Dieu de lui donner la foi, de prendre la foi qui était en lui, de la mettre dans chacun de vous. Est-ce que vous croyez cela? Écoutez, maintenant, si vous le croyez avec moi, avec la foi que j'ai, je vous l'accorde à cet instant. Et maintenant, au nom de Jésus Christ, le Fils de Dieu, abandonnez votre affliction. Abandonnez votre maladie. Et dites-lui, tu dois partir. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Avec la foi de Branham, qui est dans votre intérieur, Branham a dit, abandonnez votre maladie. Abandonnez votre affliction. Dites-lui, tu dois. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour le message de l'heure. Merci Seigneur pour l'œuvre de Golgoth. Merci Seigneur pour William Marion Branham. Si Branham n'était pas venu, nous serons esclaves des dénominations. Et dites-lui, tu dois partir parce que vous avez votre foi, plus ma foi, avec la puissance de Jésus Christ. Alléluia. 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 Amen. 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 Alléluia. Quelle est-ce que vous avez votre corps ? Alléluia. Gloire à Dieu. Boutons-nous pour les Zambis. Amen. Amen. Quelle est-ce que vous avez votre corps ? Ah. Ça goûte, non ? Ça goûte. Est-ce que ça goûte ? Est-ce que cela vous pénètre ? Oh, moi j'ai seulement une petite foi, ce n'est pas le problème. Oh, même si vous avez votre corps, vous avez votre corps ? Ah. Maintenant, il y a trois choses. Il y a deux choses. Branham, il t'a donné trois choses. Il y a deux choses. Jésus-Christ. Mais vous parlez-moi. Jésus-Christ. Écoutez. Avec la puissance de Jésus-Christ, dans l'omniprésence, est ici. Pour confirmer cela, vous pouvez qu'il est là. Ce que cela fera, que vous serez guéris en ce moment même. Ce que vous croyez cela ? Que le Seigneur vous bénisse. C'est la récompense. du prophète. Celui qui reçoit un prophète en caractère de prophète, il reçoit la récompense du prophète. Vous avez bien suivi, non ? Si vous voulez la bimpe. Alors, parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur. Ako la, n'a n'a dit-il m'a galing. Bata-bata.